... Rubrique à votre service où on reçoit Raphaël Lecoq, qui est journaliste à pleinchamp.com, et Vincent Smac, qui est directeur développement des marchés de Laval. Et on va s'intéresser, Nathalie, à l'agriculture et aux nouvelles technologies. Parce qu'aujourd'hui, l'agriculture utilise beaucoup le numérique, comme nous au quotidien, d'ailleurs. Ils ont raison, parce qu'il y a des métiers de demain qu'on ne connaît pas encore avec l'évolution technologique. Donc je suppose qu'en agriculture, c'est pareil. Raphaël Lecoq, est-ce que le high-tech est dans le pré ? Le high-tech, il est non seulement dans le pré, mais il est également dans les chamblés, il est dans les vignes, il est dans les serres, il est bien évidemment également dans les machines, dans les tracteurs, dans les moissonneuses bateuses. Aujourd'hui, tous les secteurs de production agricole sont concernés par les nouvelles technologies. Alors justement, est-ce que le secteur agricole est à la pointe de ces nouvelles technologies ? Tout à fait. On va prendre un exemple, par exemple. On a tous à la maison une automobile, mais on n'a pas tous un tracteur. Dans une auto, aujourd'hui, on a un GPS qui a une précision de l'ordre de 10, 15, 20 ou 30 centimètres. Dans un tracteur, on a une précision au centimètre près. C'est-à-dire qu'on est capable de positionner un tracteur ou une moissonneuse bateuse dans un champ perdu au milieu de la France à un centimètre près. Un tracteur, c'est 10 tonnes, une moissonneuse bateuse, c'est 20 tonnes. Ça a des pneus d'un mètre de large. Et aujourd'hui, on est capable de positionner ces machines à un centimètre. Et non seulement on les positionne, là où ça va plus loin le tracteur que l'automobile, c'est que le tracteur, on va être capable d'avoir un autoguidage. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui capable, beaucoup d'agriculteurs le font, on lâche le volant et le tracteur est capable de suivre sa ligne. J'ai vu aussi qu'on pouvait utiliser des capteurs GPS et avoir des accessoires qui nous suivent, dans les vignes, dans les trucs comme ça, pour pouvoir ramasser sans... C'est vrai ? C'est tout à fait, je vois, Nathalie, que vous êtes effectivement... Ça limite la pénibilité, peut-être, c'est ça ? Elle a effectivement visité le salon, puisqu'il y a un stand, là, pas très loin, du plateau de Campagne TV, qui met en oeuvre ces petits robots. Donc ils ont des assistants aux agriculteurs, qui suivent les agriculteurs et qui réduisent la pénibilité du travail. Est-ce qu'on sait comment hiérarchiser les agriculteurs parmi les populations connectées ? Est-ce qu'ils sont plus connectés que les autres, moins connectés ? Alors je vais vous donner un chiffre. Aujourd'hui, la population agricole, on considère que 87% des agriculteurs sont connectés. Le reste de la population, le taux se situe un petit peu en dessous de 80%. Donc les agriculteurs sont des gens très connectés. Et ça se comprend pourquoi ? Parce que les exploitations agricoles, elles sont disséminées sur tout le territoire. Une exploitation agricole, c'est de multiples parcelles, c'est de multiples machines. On a également beaucoup de personnes qui peuvent travailler sur une exploitation. On peut travailler en couple, on peut travailler avec ses frères, avec ses soeurs. On peut avoir des salariés, des associés. Et donc il faut, aujourd'hui, la technologie nous permet d'interconnecter tout ça. Les parcelles, le personnel, les machines. Est-ce qu'on sait depuis combien de temps ce mouvement est en marche ? Alors ce mouvement, il ne date pas d'aujourd'hui, si vous voulez. Là, on est au salon de l'agriculture, porte de Versailles, au sud de Paris. Au nord de Paris, tous les deux ans, il y a un salon qui s'appelle le CIMA, le salon de la machine agricole. Et il faut savoir que tous les deux ans, il y a 200 000 agriculteurs qui se pressent à ce salon. Et on fêtera bientôt le centième anniversaire de ce salon. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les agriculteurs ont toujours été passionnés par le progrès et qui se sont toujours rués vers les nouvelles technologies. Et on peut le comprendre. Pourquoi ? Parce que l'agriculture, c'est un métier pénible. Comme disait ma grand-mère, la terre est basse. Et que recherchent les agriculteurs quand ils s'intéressent à ces nouvelles technologies ? Il y a d'autres aspects dans tout cela, mais c'est aussi de rechercher moins de pénibilité. Le bien-être, finalement. On revient à ce que tu disais. Mais il y a des pathologies des agriculteurs, notamment, je pense à Orléans, avec les asperges, avec les horticulteurs, le mal au dos, etc. Les troubles musculosquelétiques. Exactement. Donc, il y a des tas d'inventions à trouver pour que la pénibilité soit moindre. Tout à fait. Et justement, est-ce qu'on sait si chaque filière agricole, j'allais dire, a la même chance d'avoir le numérique à son service ? Aujourd'hui, aucune filière n'est épargnée. Donc, dans les champs, on trouvera des tracteurs autoguidés. Et donc, les champs, ça va servir les céréaliers. Dans les vignes, pareil pour les outils de travail qui interviennent dans les vignes. Par exemple, les machines à vendanger sont aujourd'hui connectées. On est capable, aujourd'hui, quand une machine à vendanger passe dans un rang de vignes, de séparer la récolte avec deux critères qualitatifs différents pour aboutir à deux cuvées différentes. Est-ce qu'on peut les détracteurs de... Parce qu'il y a des gens qui disent, voilà, le tout automatique, c'est pas bien, c'était mieux avant. Finalement, on reproduit le geste de l'humain ? Tout à fait. Le but, c'est de ne pas perdre surtout en qualité de travail. C'est de respecter l'environnement dans lequel on travaille. C'est de respecter aussi les personnes qui réalisent le travail. De respecter le produit aussi. On respecte le produit final. Donc, tout le monde est gagnant dans cette chaîne. Alors, justement, avec vous, Vincent Smag, vous, vous êtes constructeur, c'est ça, de machines chez Delaval, c'est ça ? Tout à fait, oui. On construit, en fait, tout l'équipement de traite. Aujourd'hui, il peut s'agir des robots de traite. On parlait de robotisation. Donc, l'avènement des robots de traite, c'était déjà il y a une quinzaine d'années chez nous. Et maintenant, les nouvelles technologies, on a apporté un deuxième segment dans les nouvelles technologies. C'est la collecte des données. On va proposer des nouvelles technologies pour collecter des données, les traiter pour l'éleveur et lui faciliter la tâche. Quel que soit le type d'élevage ? Quel que soit quasiment le type d'élevage, oui, tout à fait. Alors, on est spécialisé dans le lait, bien sûr. Donc, spécialisé dans le lait, ça veut dire que vous allez mesurer la température, par exemple, du lait qui sort de la vache pour essayer de voir si la vache est en bonne forme, malade ? Oui, voilà. En fait, on a développé depuis quelques années des laboratoires, carrément, qu'on intègre avec nos robots de traite, qui permettent en fait de collecter des échantillons de lait et de doser sur ces échantillons de lait quelques molécules, des traceurs qui sont très importants pour le suivi de l'exploitation, pour le suivi de la santé animale. Et ces données vont être traitées et ensuite restituées à l'éleveur pour lui proposer des actions. Et ça peut être aussi, j'allais dire, sur la teneur en calcium, par exemple, du lait ou pas ? Oui, enfin, pas à ce stade-là. On va même, de façon beaucoup plus précise, on va doser aujourd'hui des hormones, on va doser des enzymes, on va doser des corps cétoniques. Ça va assez loin dans la technique, toujours dans le but d'améliorer la conduite du troupeau de l'éleveur, à lui simplifier la tâche. Et on peut aussi améliorer la conduite du troupeau de l'éleveur géographiquement. Est-ce qu'on peut suivre son exploitation de manière automatique aujourd'hui ? Oui, plus ou moins, oui, tout à fait. En fait, il y a les possibilités d'avoir des connexions à distance. On a des applications, on propose aux éleveurs des applications qui leur permettent de prendre contrôle à distance de leur logiciel de gestion de troupeau, par exemple. On ne met pas des GPS sur les vaches, quand même. Pourquoi pas ? On met des GPS sur les vaches. Ici, les vaches sont identifiées, effectivement. C'est cette identification qui va nous permettre, derrière, de faire le lien entre les traceurs qu'on va doser, notamment sur leur navigateur, et la vache laitière en question. Tu sais qu'on peut mettre un GPS sur son mari ou sa femme, si on veut un claque et on sait où il est ? Je vois que tu connais deux, trois techniques. Non, non, pas du tout. J'imagine des applications. Alors, justement, quel est l'avantage pour les agriculteurs ? L'avantage de ces nouvelles technologies, il réside surtout aujourd'hui dans l'anticipation de leurs actions. On va leur proposer des données, on va les interpréter pour eux, et ils vont voir, grâce à ces nouvelles technologies, des choses qu'ils ne pourraient peut-être pas voir sans cette nouvelle technologie. L'exemple du Horde Navigator est assez criant. Avec le Horde Navigator, en dosant la progestérone, on peut alerter l'éleveur de 36 à 40 heures avant que la vache soit en chaleur qu'il va falloir l'inséminer. Et ça, c'est absolument unique aujourd'hui. Allez, puisqu'un reportage vaut mieux qu'un long discours, je vous propose d'aller sur une de vos exploitations, c'est ça ? Tout à fait. Direction les Côtes d'Armor pour découvrir, justement, vos outils connectés. C'est dans les Côtes d'Armor que se situe Pomerie de Jody, un lycée agricole composé d'un pôle laitier entièrement robotisé où sont élevées les 55 vaches laitières de l'exploitation pour un droit à produire de 620 000 litres de lait. Dans ce bâtiment high-tech, les vaches sont prises en charge par les automates 24 heures sur 24, comme c'est le cas, par exemple, de Caprice. Je présente Caprice, qui fait partie des chouchous de notre élevage. Elle a 9 ans. C'est une vache qui est sortie plusieurs fois en concours avec nous dans le passé, qui a eu l'occasion d'aller déjà aussi au salon de l'agriculture. Et aujourd'hui, on travaille surtout avec les filles de Caprice dans notre élevage, puisque au vu de son âge, on a quelques filles qui sont déjà aussi en production. Caprice, au niveau de son alimentation, va se faire distribuer 6 fois par jour au travers d'un système automate qu'on appelle un wagonnet. Une ration qui est basée chez nous avec des ensilages d'herbe, des maïs, de la paille que l'on produit sur notre exploitation, complétée après par des tourteaux de colza qu'on peut produire chez nous aussi. Donc cette ration, on va la recevoir 6 fois par jour. Bien souvent, après avoir été chercher sa ration, elle va aller se faire traire automatiquement par le robot. Généralement, ici, une vache fait traire 3 fois par jour. Au moment de la traite, le robot, lui aussi, va nous collecter des informations. Ce qui va nous permettre de savoir au niveau de sa santé, comment elle se comporte. On va en savoir aussi au niveau de sa reproduction, où elle en est dans son cycle. Mais aussi, on va savoir des éléments, par exemple, au niveau de la qualité du lait, qui nous permet derrière d'aller pouvoir travailler en cas de soucis de santé, avec l'utilisation d'huiles essentielles dans la mamelle. Une fois traite, bien souvent, les animaux vont se coucher. Au niveau de pommets de jaudy, on va retrouver des logettes qui sont basées sur l'utilisation de madlas, de tapis, qu'on va nettoyer 2 fois par jour, sur lequel on va mettre un asséchant naturel aussi, pour le confort des animaux. Au niveau des aires de vie, tous les 3 heures, il y a un petit robot qui va aller se promener dans notre étable, et qui va aller aussi nettoyer, racler les sols, pour que les animaux se déplacent dans des bonnes conditions. On a continué à travailler toujours sur le confort de nos vaches, et donc Caprice, aujourd'hui aussi, pour sa santé, a un programme de luminothérapie, comme toutes ses copines dans les tables. Et donc, cette luminothérapie permet aussi de travailler sur le confort, le bien-être de cette vache. Et donc, si elle a besoin de se faire gratter dans la journée, il y a aussi une brosse pour le confort de Caprice. Et puis aussi, donc, l'accès aux pâtures. Les animaux de Pomerie de Jaudy, donc, peuvent sortir pâturer en liberté. Mais ici, les machines ne remplacent pas les hommes. Elles suppriment essentiellement les tâches ingrates et permettent à l'éleveur de se concentrer sur la gestion de son troupeau, grâce à toutes les données collectées. Contrôler, piloter, prendre les décisions. On entend par là, donc, utiliser le logiciel d'élevage, sur lequel on remonte beaucoup d'informations, grâce aux éléments de traite, beaucoup d'informations sur l'alimentation. Faire décisions, chercher les animaux, comprendre comment est-ce qu'ils vont. Et puis, donc, la dimension spécifique à Pomerie de Jaudy, c'est aussi qu'on est à lycée agricole, on forme des jeunes. Donc, les étudiants vont accompagner, bien sûr, en permanence, le responsable du troupeau dans toutes ces tâches. Contribuant à parfaire la formation des élèves et des étudiants, l'automatisation du pôle laitier de Pomerie de Jaudy les prépare à ce qui sera sans doute leur futur environnement professionnel. Retour sur le plateau du mag du salon avec Nathalie Simon. Tu vois qu'Apprisse, finalement, elle a une belle vie. Bon, se croirait dans une thalasso. Non, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y a un moment, je me disais, mais ces vaches, elles ne voient pas la lumière du jour. Et boum, à ce moment-là, arrive la luminothérapie et les humains et les animaux ont tellement besoin. Ce n'est pas réellement du soleil, c'est de cette lumière qui joue sur ce qu'on appelle nos rythmes circadiens, c'est à dire je dors, je suis éveillé, je dors, je suis éveillé et je suis de bonne humeur. Et bien, chez les animaux, c'est pareil. Pour que le lait soit bon, je suppose qu'il ne faut pas qu'il y ait de stress et que l'animal soit bien et que la luminothérapie, je trouve ça une superbe idée lumineuse pour les vaches. Tout à fait. On sait pertinemment que le bien-être animal va augmenter la production laitière, va favoriser en fait l'expression génétique de la vache laitière. Donc c'est essentiel aujourd'hui dans toutes les nouvelles exploitations. Est-ce que vous avez des nouvelles de Caprice ? Est-ce qu'elle est au SIA cette année ? Pas directement, mais je pense qu'elle est en bonne forme. Elle est massée, elle est chouchoutée. Moi, je veux être Caprice dans une autre vie. C'est une vache laitière, on est d'accord ? On est d'accord. Sinon, non. Non. Sinon, non. Vincent Smag, on l'a vu dans le reportage, ces robots sont quand même très sophistiqués. Je suppose que ça représente un investissement assez lourd pour les agriculteurs. Alors aussi, comment on amortit ce type d'investissement ? Alors effectivement, ce sont des investissements qui sont non négligeables. Maintenant, parfois, on n'a juste pas le choix. Ça a été très bien dit dans le reportage. Un des grands avantages de la robotisation, des exploitations, c'est de supprimer la streinte, par exemple la streinte de la traite. Donc lorsque vous n'avez pas suffisamment de temps pour réaliser cette tâche, soit vous disparaissez en tant qu'éleveur laitier, soit vous vous équipez avec un robot de traite. Ça, c'est un des premiers avantages de la robotisation. Pardonnez-moi, mais pourquoi est-ce que c'est une streinte ? Il y a combien de traites par jour ? Normalement, dans une salle de traite traditionnelle, c'est deux traites par jour. Donc c'est entre 3 et 4 heures par jour qu'on va passer entre le nettoyage de la salle de traite, la traite en tant que telle. Donc c'est du temps et du personnel qui coûtent assez cher et qui pourraient être affectés à d'autres tâches, c'est ça ? Tout à fait, c'est exactement ça. Les avantages également qu'il va y avoir à pouvoir s'équiper avec ce genre de technologie, on le disait tout à l'heure, on parlait du bien-être animal, mais le fait de mieux traiter l'animal, on va améliorer également sa longévité au sein de l'exploitation. D'accord. Il faut savoir qu'aujourd'hui, une vache laitière, sa durée de vie productive, c'est 2,5 lactation. Avec des dispositifs tels que le air de navigateur et le robot, on va rallonger la durée de vie productive dans une exploitation d'une lactation supplémentaire. Donc les vaches sont mieux traitées, elles sont plus productives et c'est donc beaucoup plus rentable pour l'éleveur. Ça fait combien d'années, 2,5 lactation ? 2,5 années environ. Ah, c'est tout ? Oui. La vie d'une vache, c'est 4 ans max. Ah bon ? Je ne veux pas être vache. C'est ça, finalement, tu ne veux pas. Finalement, non. Dernière question, Raphaël Lecoq. Est-ce que finalement, la technologie, le numérique, tous les outils que vous avez développés là, ne vont pas créer un fossé entre les agriculteurs qui peuvent être connectés, qui sont high-tech, qui sont formés pour l'être et puis les autres ? Non, je ne le pense pas parce que le high-tech, en fait, on peut démarrer avec des outils simples et y aller graduellement. L'exploitation qu'on vient de voir là n'est pas passée du jour au lendemain à la robotisation de toute force. Elle y est passée progressivement. Et aujourd'hui, toutes ces exploitations agricoles peuvent démarrer tranquillement. Par exemple, je vous ai parlé tout à l'heure du GPS et de l'autoguidage. On n'est pas obligé de passer par un système d'autoguidage très sophistiqué. On peut démarrer par une technologie de base, la goûter, l'appréhender et après, se former à d'autres technologies en fonction de ses besoins, en fonction de ses moyens et en fonction de son aspiration à aller vers ces nouvelles technologies. Merci, messieurs.